Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour notre 31e, que dis-je, 32e épisode de notre carrière pour l'emploi. On est toujours en train de préchauffer, mais peut-être plus pour longtemps. Voilà qu'on nous propose un entretien. Aujourd'hui, Trensine, qui vient nous voir après le petit match nul qu'on a été faire chez eux, qui nous dit, écoute, on est impressionné par ce que tu fais, si tu venais chez nous, tout ça, tout ça. Je vous avoue que je ne suis pas très chaud. Alors, dites-moi en commentaire, vous, de votre côté, ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous seriez chaud pour qu'on ait la Trensine ? C'est un club qui est quand même un petit peu meilleur que le nôtre, même s'ils sont en difficulté financière. Au niveau des joueurs, c'est clairement au-dessus de nous. On a des joueurs qui valent 1 million, comme notre ami Bainovic, des choses comme ça. Clairement, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas le step-up. On est à 4.2, mais je suis attaché au TATRAN de préchauffe, donc je pense que je vais refuser l'entretien, les gars. Dites-moi en commentaire si je me trompe, dites-moi si vous seriez allé à Trensine. Je ne vois pas une énorme progression, en fait, dans notre carrière. Pour moi, si on changeait de club, ce serait pour partir dans un cran supérieur. Quitte à redescendre, refaire une saison en deuxième division, essayer de remonter, enfin voilà, se faire un peu rouler notre boss. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien avoir le maintien avec préchauffe et partir avec le sentiment du devoir accompli. J'ai déjà dit ça la saison dernière quand on jouait la montée, mais là, essayer de pérenniser la place du club en première division, ce serait bien. Donc, je pense que je vais refuser l'entretien. On va refuser l'entretien. Écoutez, les gars, je ne me sens pas. Je ne me sens pas faire ça. Je pense qu'on va nous poser la question, mais ce n'est pas grave. Écoutez, on va le refuser. Sinon, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour deux matchs. Ruzon Berroch, d'abord, le déplacement, équipe qui est plutôt à notre portée. Je crois qu'ils sont neuvième. Oui, c'est ça, ils sont neuvième à 16 points. Ce serait bien d'aller chercher quelque chose là-bas. Par contre, après, on va recevoir Dujna Kastreda, Dujna Kastreda. Et là, ça va être très dur. Il joue le titre, clairement. Ça va être compliqué. Ensuite, petit bilan. Trêve et demain, on passe au Mercato. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier, je crois, mais je vous le redis. Jeudi, stream et lancement de la nouvelle carrière du FC Twitch. On partira en national, en 3e division française. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Le lien de la chaîne est en description de la vidéo. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et voilà, on sera tous ensemble. On sera là pour essayer de faire avancer cette nouvelle carrière. La démarrer dans les meilleures conditions. Puis voilà, sur Twitch, n'hésitez pas. Il y a de l'interaction, c'est top. Moi, je me réjouis de vous retrouver. Donc, je vous dis à jeudi là-dessus. Et puis, continuez à soutenir les vidéos YouTube. Le petit pouce bleu, le commentaire, ça fait plaisir, les gars. Et on va jouer ce match face à Ruzan Beroch. On a Précope qui n'est pas dans un bon mood. Mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais mettre à sa plage Shribi qui est de retour de blessure. Ce n'est pas encore au top. On va le laisser. On me propose de mettre ZK ici. Ouloub, il va rester là. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Essayer de faire confiance aux joueurs. Tamashiliès qui n'est pas au top. Et si on mettait Mugovey ? Et si on mettait Mugovey Leroy aujourd'hui avec Vrabel ? Allez, j'ai envie de tenter des choses. Faire confiance à Mugovey Leroy. En tout cas, bienvenue les gars. Je vous embarque avec moi. C'est parti pour le déplacement à Ruzan Beroch. On est parti. Allez, il faut y aller. Toujours notre compo à 5 arrières. Essayer d'être solide. Et puis, pourquoi pas profiter des petites ocasques. On arrivera à se créer face à Ruzan Beroch qui joue en orange apparemment. Les débuts de matchs un peu compliqués puisqu'on est dominés. Clairement dominés par Ruzan Beroch. Olub qui va donner à Resetka. Allez, il faut essayer de construire du jeu. Resetka qui va envoyer devant vers Vrabel. La déviation de la tête pour Ursisin. Ursisin qui tente à... Après, il est en forme, Ursisin, c'est sûr. Mais là, il tente un extraire du pied un peu lointain. Compliqué. Kraet Chiri qui va dégager. Attention quand même à... Ouais, Olub qui s'est bien interposé. Mais ça va revenir que les patchs... Non ! Mais toujours, il n'y a rien. Benovic qui provoque ce pénalty alors que... J'ai l'impression qu'il avait pris la balle. Un passant offensif et Krien qui... Transforme ce pénalty à 0 pour Ruzan Beroch. Aïe, 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 aïe. Il va falloir qu'on essaye de revenir un peu dans la rencontre. Mais pour l'instant, on est dominé, toujours. Changement de côté. Voilà, c'était bien le pressing, c'est pas mal. Mais Ruzan Beroch qui s'en sort. Et Bob Sheck qui vient doubler la mise. Aïe, 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 aïe. Là, je ne vois pas d'autre choix. Je ne vois pas d'autre choix que d'essayer de changer quelque chose. Alors, peut-être qu'on passerait au Louban 6 comme ça, en mettant Kerestes. On va essayer comme ça. On va essayer ça, on va voir. Avec un milieu défensif peut-être un peu plus haut, je ne sais pas. On va essayer de quadriller le terrain. Difficile ce qu'on est en train de vivre avec Rosenberg, on est dominé, il n'y a rien à dire. Allez, lâchez rien les gars. Mon Govelli Roy, je pensais être un bon coup finalement. Il nous fait un match pourri. Clairement tout le monde fait un mauvais match. Pas grand monde à sortir du lot sur ce coup-là. Et c'est vraiment pas ouf ce qu'il se passe. On est dominé, archi-dominé même. Koenic qui écarte sur Luteran. Le centre de Luteran et Rizka qui va se rassurer tout le monde encore une fois. Rizka, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher depuis le début de la saison. Mais là, c'est toute l'équipe qui est en train de faillir sur ce match. Et le joueur qui n'y croit plus, j'ai l'impression, Benovic, Ursisin. Allez, la frappe de Ursisin, c'est à côté. Il faut encore y croire. Il faut tout donner jusqu'au bout. Et Rizka, alors que Zupa commence à fatiguer Eudenaert également. Faire entrer Shimko et Berekali. Essayer d'amener quelque chose, peut-être un petit souffle nouveau. Le joueur titulaire de la saison précédente. Ursisin, en tout cas, lui, il donne tout ce qu'il a. Et il est récompensé, Sven Ursisin. Notre joueur en forme en ce moment. Qui vient réduire le score et nous donner encore un petit peu d'espoir dans ce match. Après ce cafouillage, Vrabel. Oukovili-Roc essaie de redonner à Ursisin. Mauvais dégagement de Mali, il s'est contré. Ursisin qui a suivi. Et magnifique finition. Deux, un. Il faut continuer à pousser. Kraichirik. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va dégager. Loin devant. Vrabel Sheik absolument tout seul. Mais c'est quoi ça ? Ils étaient deux complètement tout seuls en défense. Oh non, les gars, on ne peut pas se satisfaire de ça. Allez, Mugo Veliroi qui va être remplacé également. Il fait un match exécrable. Et on va tenter Tamash. On va tenter Tamash, Ilyesh. Oh là là, regardez ça. Mon dieu, mon dieu. Il nous resterait un changement quand même. Benovic, Ilyesh, Ursisin, Yanko. C'est pas mal. Vrabel. Frabel, c'est au-dessus. Aïe, 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 aïe. Je ne vois pas trop quoi faire là. Sorti de Yanko pour Rhodes. Ah non, on ne peut plus faire de remplacement d'accord. D'accord. C'était un match qu'on pouvait peut-être espérer gagner contre une équipe neuvième au classement. Et malheureusement... Et malheureusement le Tatran Prichov qui s'aperçoit qu'il n'est pas à sa place en première division. On n'a absolument pas pu renforcer l'équipe et on en paye maintenant les conséquences. Je pensais qu'on pouvait arriver à compenser ça par du coaching, par des coups, par de l'envie. Mais la réalité du football se rappelle à nous de manière cruelle. Aujourd'hui, encore une défaite et sur un score assez difficile à encaisser. Et là, j'ai l'impression que tout s'est rompu. La confiance des joueurs, tout ça, j'ai l'impression que c'est dur. Conférence de presse, on va envoyer l'adjoint. Et là, on est dans le dur. Je ne vous cache pas que c'est compliqué. Je ne suis pas habitué à fuir devant les difficultés. Mais là, j'ai l'impression que la tâche est vraiment hors de portée. Parce qu'on pourrait se dire... Ouais, groupe de relégation, joueur à des équipes. Mais là, même contre les équipes qui sont censées être du groupe de relégation, on ne gagne pas quoi. On ne gagne pas. Et là, on commence à avoir un retard de points qui est trop important. Beaucoup trop important. Est-ce qu'on aurait déjà accepté la proposition de Trensim ? Je ne sais pas. Ils ont perdu autant de matchs que nous. On va avoir le retour de Shribik, ça va peut-être nous faire du bien. On a Luda qui est le retour de blessure également. Peut-être le remettre. Je ne sais pas. On va tenter des choses. Yurcizin qui est bon aussi en ce moment. Yurcizin qui est vraiment bon en ce moment. Alors, pourquoi pas le mettre en... On attaque en avancée ou en avancée. Ouais, on va essayer ça. Yurcizin qui est bon en ce moment. On va l'allier à Vrabel. Et on va jouer comme ça. Écoutez, je vous retrouve pour la compo d'équipe. Face à Streda. Je crois qu'on va jouer Streda si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On jouera Dunajka Streda. Qui est deuxième. Ça sent la difficulté. Je vous dis à tout de suite. On est reparti. Allez, il faut garder le sourire. Garder la motivation. Dunajka Streda en déplacement... La réception, pardon, de Dunajka Streda. Match qui s'annonce très, très compliqué. Ils sont à 11 victoires, 5 nuls. Une seule défaite. Ça... Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon, mais bon. On va quand même essayer de garder la tête haute. Et ensuite, on aura la trêve. Un repos bien mérité et peut-être un bilan à faire. De nos performances qui sont pas glorieuses. Alors que j'ai regardé un petit peu les postes, j'ai postulé des choses qui pouvaient être intéressantes, mais... C'est histoire de dire, on sait qu'on sera pas pris sûrement. De toute façon, des clubs un peu trop huppés pour nous. On va rester en équilibré. J'ai pas envie de passer en défensif, par contre. À moins qu'on passe en prudent. À moins qu'on passe en prudent. Allez, passons en prudent. Partons comme ça. L'équipe qu'on a construite avec Ursisine et Luda en 10. Ursisine devant. Le retour de notre jeune joueur. Et tout le monde est en proie aux doutes là. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Faut y aller les gars à domicile. Les supporters sont là pour nous soutenir. Il faut leur donner ce qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire au moins se battre. Et essayer d'accrocher quelque chose dans un match comme ça. On le sait, on va être dominé. Il n'y a pas de secret. L'équipe est bien bien supérieure à nous. Et corner pour Streda. Rizka qui va s'imposer. Et rassurer tout le monde. Relancer vers Rezetka. Pour Zupa. Rezetka. Le pressing de Streda qui nous met en difficulté. On est obligé d'allonger vers Ursisine. Et c'est perdu. Et ça c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Par contre de leur côté par-dessus ça passe. Et Fatih Kaya. 12ème but de la saison. Qui vient croiser sa frappe. Et trouver le poteau rentrant. C'est de passer en équilibré. Essayer des choses. On va voir. Corner encore tiré par Hirasek. Second poteau. Ça va revenir sur Zawomenski. Hirasek qui rejoint retrait. Brunetti. La frappe. Et Rizka qui fait une belle parade. Et encore une fois un corner. Et Rizka encore une fois qui s'impose. On est archi dominé. On vient seulement de faire notre premier tir à 30 minutes de jeu. Les mi-temps sur ce match à sens unique pour l'instant. C'est décevant les gars ce que vous montrez. Je vais essayer de les encourager. Je vais faire ce que je peux depuis le bord du terrain à un moment. Je suis quand même limité dans mes actions. Je ne peux pas non plus rentrer sur le terrain et jouer à leur place. Malheureusement ça fait 2-0. Hirasek c'était... C'était... Ah ça se sentait. Ça se sentait qu'on allait couler face à cette équipe de Streda. Il n'y a pas de raison qu'on galère face à... A Ruzombeiro qui est que derrière on... On ne fasse pas... Qu'on fasse un gros match face à Streda. C'était sûr. C'était sûr. On n'est pas à notre place j'ai l'impression dans cette première division clairement. Odenaert. Odenaert pour Vrabel. La paire de balles. Ursisin qui va donner à Luda. Ah Luda un peu léger là sur la finition. C'est dommage. Il y avait peut-être quelque chose à tenter. Yanko. Le corner. Bien frappé. Premier poteau. C'est repoussé. Et ça ne donnera rien. Luda qui se fait battre au duel. Qui récupère quand même derrière. Non. Ça cafouille mais c'est récupéré finalement par Streda. Fatih Kaya en deux temps. Qui vient battre Riska. Qui ne peut pas non plus faire des miracles à chaque fois. Et ça fait 3-0. La messe élite. Ici. Au stade de Sabinov. A domicile. Et ça fait mal. Ça fait mal. Kaya ça va revenir. Singer. Vigna. Vigna. Kaya. Corner. Et on souffre. On souffre extrêmement fort. Le dégagement. Luda qui va essayer de se battre. Mais ça va revenir. Il ira sec. Deuxième chance. C'est trop long. Mais Régali. Qui va recentrer à nouveau. Zupa qui dégage. Ça va revenir qu'au dessous. Ok. Touche. On va faire des changements. Mais le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus. Et je pourrais sortir toute l'équipe. En vrai. On va faire sortir. On va faire sortir Luda. Il revient de blessures. Par contre. Je vais te mettre sur Cisinandis. Yonko. Rhodes. Karestez va jouer. Des prestations catastrophiques. De l'équipe. Benovic. Resetka. Zupa. Et il faudra lancer une autre dynamique. En revenant à la barre. Qui est touché par Vrabel. Il faudra essayer de lancer une nouvelle dynamique. Au retour de la trêve. Si tant est qu'on en est capable. La différence de but de moins 23. On a notre place clairement. On est très très loin du niveau des autres équipes. Mais j'espérais quand même un peu mieux. J'espérais un peu mieux de cette saison. Et je suis très très déçu. C'est dans ces moments là les gars qu'il faut qu'on soit solidaire. Le pouce bleu. Le commentaire. L'abonnement. Le soutien les gars. Il faut qu'on soit ensemble. On va traverser cette mauvaise passe ensemble. C'est la vie d'un entraîneur. Il y a un jeu. C'est aussi ça la vie d'un entraîneur. Il peut y avoir des moments difficiles. Mais il faut qu'on se dise que notre aventure reste de l'apprentissage. Du plus haut niveau. Puisque là on est au plus haut niveau slow back. Même si ça reste un championnat modeste. On a quand même gravi les échelons rapidement. Et peut-être que monter dès la première saison. Au final était un cadeau empoisonné. En tout cas je ne regrette rien. Je ne refuserai jamais une montée. On l'a acquis ce droit de jouer en première division. Et voilà. Au moins on a pu se faire une idée du niveau qu'il nous fallait atteindre. La marche est trop haute. La marche est trop haute. Beaucoup de joueurs qui passent à côté en plus. Donc c'est déjà compliqué s'ils étaient à leur meilleur niveau. Alors là c'est une mission impossible et la trêve qui s'annonce. Une longue trêve. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse tout de suite dès maintenant un petit bilan. On fait un point rapidement du peu de joueurs qui ont été satisfaisants cette saison. Ça va aller vite. Je vous rassure. De toute façon on a absolument zéro budget. Donc à part des prêts de joueurs gratuits je ne vois pas ce qu'on pourra faire. On va pouvoir regarder les joueurs dans le réseau. Et essayer de trouver des joueurs qui pourraient être apprêtés. Je ne sais pas. Dispo en prêt. Lister en prêt. Tous les joueurs. On a quoi ? On a un buteur. Martin Misovic. Du Slovan Bratislava. Pas mal. Un buteur avec des qualités de finition, décision d'appel de balle. Alors ça peut être intéressant. On va faire une offre de prêt. On va voir ce qui peut être faisable. C'est accepté. Alors pourquoi pas en plus zéro euro. Donc au moins on n'aurait pas à le payer. 20 ans. Du potentiel. Un prêt jusqu'à la fin de la saison. Pour essayer pourquoi pas. Les joueurs intéressés par un prêt. On aurait quoi ? On n'a que Misovic. Et si on regarde tous les joueurs. En termes de niveau. Ouais quand même quoi. Regardez des joueurs assez jeunes quand même. En termes de propositions. On a Lucas Demitra. Qui est un attaquant aussi. On a du milieu axial. Du défenseur central. Moi ça m'intéresserait peut-être. Un gardien de but non. Mais un défenseur central oui. Samuel Magda. Alors est-ce qu'il pourrait nous aider ? Faire une offre de prêt. Ok on va faire ces deux offres là. Ecoutez si on peut se renforcer gratuitement. On va pas s'en priver sur des joueurs. Qui nous sont quand même recommandés. Parce que. J'imagine en plus en jouant à trois défenseurs. Que peut-être ça nous renforcerait. On va aller voir. On reprendra dans 54 jours face à Zlaté Morabche. En attendant on fera le mercaton ensemble. Les offres sont acceptées. Donc ça c'est cool. Et ça c'est cool. Donc on verra bien. Un trêve de mi-saison est là. Au niveau de l'effectif. On va faire le point. Enfin. Alors. On a notre gardien Risca. Par contre. C'est plutôt ça moi que je veux. Non. Ah voilà. J'allais dire. Notre affichage n'était pas bon. Ok. Bon. Déjà clairement. Risca. 6-91 en vain apparition. Il fait ce qu'il peut. C'est un bon gardien. Derrière on a pré-cop. Olub Reset-K. Ça déçoit. Ça déçoit la défense. On va avoir le retour de Shribik. Qui va reprendre sa place ici. Et du coup. Olub peut-être qu'il sera remplacé. Je pense que Olub. Ou alors à la place de Reset-K. C'est pas mal. Shribik. Son meilleur rôle. C'est quoi ? Défenseur central de couverture. Défenseur central stopper. Il est beau aussi. Tu me diras. On va pas mettre Shribik ici. Olub ici. Et du coup. A la place de Reset-K. Le nouveau joueur qu'on recrutera. Pourquoi pas. Odenert et Zupa. Je pense qu'on pourra pas trouver beaucoup mieux. C'est pas mal Odenert. Ça progresse en plus. Zupa. Zupa. Très bon. Vraiment. Je suis très très satisfait de lui. Au milieu de terrain. Benovic Yanko. On pourra pas trouver beaucoup mieux. Il est en difficulté. Mais ça reste de très bons joueurs. Benovic est excellent. C'est peut-être notre meilleur joueur sur le terrain. Avec Vrabel. Vrabel qui s'est révélé là en tant que buteur. Martin Luda. Notre jeune joueur. On va continuer à faire confiance. Et du coup. Peut-être qu'à la place de Yurcizin. On mettra le buteur qu'on a recruté. On va voir. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Écoutez. Ce que je vous propose. C'est qu'on aille avancer. Jusqu'à voir si les prêts sont acceptés. Et si tel est le cas. On a des supervisions terminées. Ok. On va avancer un petit peu. On va avancer. Jusqu'à voir. Si les deux joueurs. Qu'on a demandé en près. Nous sont. Cédés. Pour la fin de saison. Auquel cas. Et ben. Je pense que notre Mercato s'arrêtera ici. De toute façon. On n'a absolument aucun budget. L'avenir de Shribi. Que suscite de l'intérêt. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je ne pourrais pas vous le dire à ce stade. On va pas trop donner d'infos. Est-ce qu'on pourrait vendre des joueurs ? Est-ce qu'on a des joueurs ? On a Oleg au fait. Qui est là. Camille Carlache. Il s'en va à la fin de son contrat. Philippe Manic également. Il y a des joueurs qui ne jouent pas. Game Biki par exemple. Game Biki. On va essayer de proposer. Alors. Il fait quoi lui ? Il n'est pas content. Bah écoute. Tu vas être proposé au club. On va le nom spécifié. On va voir ce que ça va être. Essayer de se débarrasser du salaire de Game Biki. Il sera toujours ça. De toute façon. Il ne joue absolument pas. Et on va avoir l'arrivée d'un attaquant supplémentaire. Donc clairement. On peut s'en passer. Sachant qu'on a en plus sur Sixine qui peut jouer à ce poste. Qui nous a fait des prestations intéressantes. On a encore Feher. Ilyesh. Ok. On n'a aucune âge pour Game Biki. Mizovic. Qui nous est prêté. Ça c'est génial. Il va tout de suite passer titulaire en attaque. à la place de Yursizine. Il est où ? On a Magda également. Mizovic. Ce transfert aura lieu le 10 janvier. Ok. Il aura lieu le 10 janvier. Très bien. On va avancer jusqu'au 10 janvier. Dans ce cas là. Ce que je vous propose. C'est qu'on se retrouve pour la suite. S'il y a des nouvelles choses au Mercato. Et bien on commencera la vidéo de demain par ça. Je pense qu'on s'arrêtera là. Les deux transferts. Ici. L'arrivée de Magda et de Mizovic. Pour renforcer un peu les titulaires. J'espère que ça apportera ses fruits. On va essayer. Je vous donne rendez-vous du coup demain. Pour la fin du Mercato. Le début de la deuxième partie de la saison. On a quoi ? Il nous reste. On a des matchs amicaux qui se sont mis. Je les simulerai. Je vous dirai un petit peu ce que ça a donné. Ça permettra aussi de. D'intégrer nos nouveaux joueurs. En espérant qu'il n'y ait pas de blessés. Et on reprendra le championnat face à Zlaté Moraevche. Qui est 6ème. Puis Podbrezova 10ème. Podbrezova sera un match à gagner. Voilà. Je pense qu'on fera ça. Je vous retrouve du coup pour la fin du Mercato. Le petit bilan des matchs amicaux. De l'intégration de nos recrues. Et les deux matchs de championnat. Et ensuite on terminera par ces 3 matchs là. Pour finir la première phase du championnat et de la coupe. Je vous dis à demain. Petit pouce, petit commentaire. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit. Alors je ne vois pas ce que vous attendez. Cliquez moi sur ce petit bouton. Merci encore d'être fidèle à cette carrière. Je vous dis à demain. Et je vous dis à jeudi sur Twitch. N'oubliez pas. La chaîne Twitch. La nouvelle carrière qui va débuter. Allez. Bonne soirée. On est au revoir. – Sous-titrage FR 2021